Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui mon application Lecture. La version présentée ici est actuellement en bêta, mais ne devrait pas tarder à sortir sur l'Apple Store. Pour cette présentation, je suis allé sur la Wikipédia chercher le texte de la cigale et la fourmi. Je prends le texte, je le copie, je sors de Safari, je vais dans l'application Lecture. Je crée une nouvelle lecture, je tape sur la lecture, je change le titre en mettant la cigale et la fourmi. Je vais maintenant récupérer le texte de la Wikipédia, je tape sur le bouton texte, je colle le texte. Je n'ai plus qu'à sortir de l'application pour retourner dans Safari, aller chercher une image pour la couverture de la lecture. Je sélectionne l'image, je copie l'image dans le presse-papier, je retourne dans Lecture et j'utilise le bouton pour copier l'image. Je n'ai plus qu'à enregistrer ma lecture, j'appuie sur le bouton Enregistrer, puis je place mon doigt sur le mot surligné en vert et je lis le texte tout en le suivant avec le doigt. Une fois le texte fini, l'enregistrement s'arrête tout seul. La fourmi n'est pas prêtée, c'est là son moindre défaut. Voilà, la lecture est prête à être utilisée par l'enfant. Nous revenons en arrière jusqu'à la zone enfant et nous pouvons maintenant l'utiliser en appuyant sur le bouton Play. La cigale, ayant chanté tout l'été, se trouva fort dépourvue quand la bise fut venue. Pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Elle alla crier famine chez la fourmi, sa voisine, la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison de l'honneur. « Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. « Que faisiez-vous au temps chaud ? » dit-elle à cette emprunteuse. « Nuit et jour, à tout venant, je chantais. » « Ne vous déplaise. » « Vous chantiez. » « J'en suis fort aise. » « Eh bien, dansez maintenant. » Comme d'habitude, n'hésitez pas à me contacter pour toutes questions ou suggestions. Sous-titrage Société Radio-Canada